Dans les vidéos précédentes que nous avons vues, nous avons vu comment évaluer une valeur approchée de l'air sous une courbe en divisant cet air en petits rectangles de largeur égale. Et là par exemple on a pris les hauteurs des rectangles suivant la borne inférieure de chaque intervalle, la fonction évaluée en la borne inférieure de chaque intervalle. Et nous avons donc additionné les sommes de tous ces rectangles pour avoir une valeur approchée de l'air du rectangle, ce qui nous a donné l'annotation de la somme que tu vois juste en dessous du graphique. Somme de i égale 1 à n de f de x moins 1 multiplié par delta x, où je te rappelle que delta x c'est la largeur commune à chaque rectangle parce qu'on a décidé que chaque rectangle devait avoir la même largeur, on devait avoir une équirépartition. Ceci ça s'appelle une somme de Riemann, donc l'expression sigma que tu vois ici s'appelle une somme de Riemann. Et c'est donc elle qui nous permet d'avoir une valeur approchée de l'air sous une courbe. Ça s'appelle une somme de Riemann parce que le mathématicien qui a travaillé sur ces sommes et qui les a établies, c'est le mathématicien Bernard Riemann dont tu vois la photo ici. Célèbre pour ces sommes de Riemann et l'intégrale de Riemann qui en découle, qu'on va voir dans quelques minutes et dans les prochaines vidéos. Ce n'est pas non plus le seul à avoir fourni des travaux pour estimer l'air sous une courbe. Par exemple, Newton et Leibniz ont fait ceci, mais c'est en général les travaux de Bernard Riemann qui restent une référence. Et c'est sur eux que nous allons nous baser. Donc voilà, une approximation par une somme de Riemann par les rectangles prises dont les hauteurs sont les bornes inférieures. On aurait pu prendre les hauteurs comme bornes supérieures, on l'a déjà fait dans les vidéos précédentes. Ça aurait fait une autre somme de Riemann. Ou alors se baser sur le point qui est au milieu de chaque intervalle, ça aurait fait une autre. Ou alors par les trapèzes, on a déjà vu tout ça. Maintenant, l'idée, c'est que plus il y a de rectangles, plus n est grand, meilleure sera l'approximation. Et si on veut avoir la vraie valeur de l'intégrale, la vraie valeur de la somme de Riemann, on va devoir prendre la limite lorsque n tend vers l'infini de cette somme. Si je trace un petit graphique pour qu'on voit ce qui se passe, lorsque n tend vers le plus l'infini, lorsque n est très très grand, ça veut dire qu'il y a plein 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 de rectangles. Regarde, je dessine sur mon graphique plein 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 de rectangles. Et on peut se rendre compte que l'approximation de l'air sous la courbe, lorsqu'il y a beaucoup beaucoup de rectangles qui sont très étroits, va devenir extrêmement plus précise. Alors, cette limite-là, elle s'écrit, elle s'écrit avec une notation un petit peu curieuse, c'est-à-dire qu'on prend le S de somme et on l'étire pour donner le symbole intégral. Et on dit intégral entre A et B, de f de x multiplié par dx. Alors, qu'est-ce que c'est que ce dx ? On se rappelle qu'on avait delta x dans la notation de la somme. Eh bien, on peut se dire que dx, c'est ce que devient delta x lorsqu'il devient infiniment petit. Lorsque n tend vers l'infini, lorsqu'on a plus de rectangles, les rectangles deviennent très très étroits. La largeur des rectangles devient infiniment petit, pas zéro, infiniment petit. Donc, delta x, c'est en quelque sorte la version infiniment petite, dx, pardon, c'est en quelque sorte la version infiniment petite de delta x. D'accord ? Donc, f de x fois dx, ce serait en quelque sorte l'aire d'un rectangle de largeur infiniment petite. Et le S est tiré, le symbole intégral entre A et B, c'est en quelque sorte, ça veut en quelque sorte dire, on additionne toutes ces aires de rectangles. Et ça fait une somme quasiment d'une infinité de rectangles, donc tous de largeur infiniment petite. Donc, tu peux faire la comparaison entre la notation sigma qu'on avait au départ et la notation intégrale. Ça se lit intégrale entre A et B de f de x dx. Il y a quand même des similitudes et on voit bien d'où vient cette notation. Voilà. Maintenant, ce que je ne te dis pas pour l'instant, c'est comment calculer, comment calculer cette intégrale, comment évaluer cette intégrale. Ça, on verra ça dans les vidéos qui vont suivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !